Applaudissements C'est bon, on m'entend ? Ok. Alors, moi je suis actuellement étudiante en conservation préventive dans la mention complémentaire en entretien des collections du patrimoine, c'est une formation d'un an, au lycée Corvizar. Je suis également membre de l'AFJR. Au début de l'année, on a appris que pour cause de coupes budgétaires et de choix budgétaires, on aurait moins de cours dans notre mention. Donc il y a moins d'intervenants extérieurs. On n'a pas de cours de sciences, pas de cours d'informatique, pas de cours d'histoire de l'art. Mais on se bagarre depuis le début de l'année. On est allé voir notre proviseur, on a réussi à récupérer nos heures de sciences. Malheureusement, rien n'est assuré, puisqu'on a récemment appris que l'an prochain, le volume horaire de notre formation sera réduit de moitié. Donc on a envoyé une lettre au recteur pour récupérer nos autres heures et on rend compte aussi de notre situation et on demande des moyens et aussi on propose une rencontre avec lui. On attend actuellement la réponse. Cette question des moyens qui se posent dans ma classe, elle se pose beaucoup plus largement. Dans un lycée à Revelle, il y a un élève qui a perdu sa main parce qu'il n'y a personne pour assurer la maintenance des machines. Il n'y a pas de moyens. À Amiens, il n'y a pas de moyens, donc il y a des étudiants qui se retrouvent sans master. À la fac de Nanterre, il y a des cours qui sont gelés, donc en fait il n'y a pas de cours, parce qu'il n'y a pas suffisamment de profs pour assurer ces cours. À Paris 3, les étudiants sont dans des locaux amiantés. Récemment, Macron a annoncé qu'il souhaitait que l'université devienne payante. C'est nous mettre à la rue, alors que la plupart des étudiants sont aujourd'hui précaires, qu'ils sont contre à travailler parallèlement à leurs études, qu'on a été totalement abandonnés pendant la pandémie et les divers confinements, et que selon les 10 universités, on avait des cours en visio ou sinon rien du tout. Ce décrochage scolaire, le président semble s'affoler, c'est quand même lui qui l'a organisé. On n'avait déjà plus accès à de vrais cours, et avec cette annonce, on n'aura plus accès à rien. C'est nous barrer l'accès à l'université, c'est nous jeter dans l'exploitation encore plus tôt, encore plus viollement, dans des métiers qui sont extrêmement précaires, sans qualification ni diplôme. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer des conditions de travail décentes ? On ne peut pas. Et quand en plus de ça, les places sur le marché sont extrêmement chères. La révolte, elle est générale dans la jeunesse, on n'en peut plus. La rupture avec le gouvernement, elle revient en permanence dans chaque discussion. On est vraiment très conscients du problème, et sur les différents points dont je vous ai parlé un peu plus tôt, on s'organise. Et avec la FJR, dont je suis membre, on cherche à aider là où ça s'organise, là où ça se fait, parce que les jeunes, ils veulent se battre, et on aide à grouper. Il y a des luttes qui sont même spontanées. Et ces luttes, en fait, elles ont toutes un fond commun. Il y a un fond commun à toutes ces bagarres, c'est que les moyens de production et les capitaux sont entre les mains d'une infime minorité qui ne produit rien, les grands patrons. Et pour l'accroissement de ce capital, ces capitalistes sont prêts à tout. Destruction des forces productives, c'est-à-dire nos forces, discrimination, guerre. Et c'est en ça, en fait, qu'on est une génération sacrifiée, c'est que c'est un sacrifice qui se prépare depuis extrêmement longtemps, au gré des politiques menées par les différents gouvernements, qui sont des politiques bourgeoises. Et ça s'empire nettement sous Macron. C'était déjà inacceptable, mais là. Et c'est pour ça qu'on s'organise pour la réquisition des 600 milliards. On ne peut pas laisser ça passer. Et on ne peut pas agir seul non plus, excusez-moi. On ne peut pas tout porter sur nos épaules seules. C'est trop lourd. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est avec la FJR. Il y a plus de 1 100 signataires qui ont signé l'appel de la FJR. Et 1 100 signataires, ça fait une sacrée force. Ça fait une sacrée paire d'épaule en plus. Et c'est pour ça, d'autant plus, que ma classe, on a décidé de se joindre à l'appel de la FJR pour l'acquisition de ces 600 milliards. On en a marre. On a marre que ces politiques bourgeoises, elles tuent nos perspectives d'avenir. Avec moins de qualifications, l'accès à l'emploi, il est encore plus complexe, comme ce que je disais. Et on se fait d'autant plus s'exploiter. Et notre formation, pour revenir sur ma situation, elle est porteuse d'emplois. Et on cherche à la tuer. Le 11, c'est le gouvernement. Donc on n'a pas le choix. Il faut s'assurer un avenir. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on s'organise. Et c'est ce qu'on fait à la FJR. On s'organise là où on est. On s'entraide dans l'organisation. On s'épaule, on s'unit. On se bagarre contre les capitalistes et contre le capitalisme. Car on ne peut pas et on ne veut pas se laisser faire. Et c'est dans l'unité qu'il faut qu'on mène le combat. L'unité entre la classe ouvrière et la jeunesse. Contre ce gouvernement qui nous met à la rue. Pour un gouvernement au service de la jeunesse et des travailleurs. Pour qu'on puisse étudier, se nourrir et se loger. On ne peut pas laisser ces mafias au gouvernement détruire notre avenir et détruire nos vies. Et c'est pour ça qu'on s'organise à la FJR et qu'on exige la réquisition de ces 600 milliards. Merci d'avoir regardé cette vidéo !